Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Fabien Niamas, vous recevez donc ce matin le réalisateur américain Oliver Stone pour sa série de documentaires Conversations avec M. Poutine. Bonjour Oliver Stone. Bonjour. Alors dites-nous, comment avez-vous fait pour convaincre Vladimir Poutine d'accepter des heures et des heures d'interview avec vous ? Il y a eu 12 entretiens en deux ans. J'ai essayé de rendre le travail intéressant pour lui. Je ne sais pas s'il aurait continué, si j'avais accepté la routine habituelle, les journalistes occidentaux qui sont hostiles dans leurs questions, qui sont trop durs. Ils essaient de prouver leur virilité. C'est important, il faut bien comprendre que les journalistes souvent essaient d'être plus virils les uns que les autres. On n'est pas considéré comme étant un bon journaliste, à moins de poser des questions vraiment très dures. Parfois, ça peut donner quelque chose, mais dans les cas où on parle aux dirigeants établis d'un État, quelqu'un qui est au pouvoir depuis 16 ans et qui a beaucoup d'expérience, et je suis réalisateur moi-même, je crois qu'il faut rester courtois, il faut se respecter. À moins, attention, qu'il y ait un écart par rapport à la vérité qui soit spectaculaire, non. Je ne veux pas l'interrompre. Au contraire, j'ai l'impression qu'on avait une bonne relation, on se parlait, il a un sens de l'humour. Je le taquinais souvent. Et son sens de l'humour, il en avait besoin. Et ce qui montre bien qu'un entrevue, dans cette entrevue, le comportement, la manière dont le corps bouge, dont les yeux bougent, la manière dont on est lié. J'essaie de m'écarter de la plaque parfois, mais quand j'étais fatigué, il s'en rendait compte. Et puis je pouvais changer de sujet d'un moment à l'autre, donc on essayait de déséquilibrer, si vous voulez, la répartition des sujets. Et vous pouviez être fatigué de temps en temps ? D'être libre, d'être à l'aise. Oui, je disais, vous pouviez être fatigué de temps en temps parce que j'ai vu dans le film que souvent, les entretiens avaient lieu très tard dans la soirée, dans la nuit. Ça veut dire qu'il vous appelait et vous disait, M. Stone, venez maintenant, je suis disponible, il est 11h30, minuit, une heure du matin. Il fallait comme ça le suivre tout le temps pour le trouver quand il avait un peu de temps pour vous ? Non, ce n'était pas à ce point-là. Il était plein de respect. Je n'étais pas seul, j'étais avec mon équipe, donc il fallait que tout le monde soit prêt. Mais parfois, on nous appelait au Kremlin à 3h de l'après-midi. On lançait le tournage très peu de temps après et on a attendu jusqu'à 10h du soir. Après nous avoir vus, il était minuit, une heure du matin et parfois, il avait encore une réunion avec un responsable économique. Donc, ça s'intégrerait dans une longue journée. Moi, j'étais inquiet, je lui disais, comment est-ce que vous dormez ? Ça fait 16 ans qu'il poursuit à ce rythme-là, il doit être épuisé. Il m'a dit, je dors bien la nuit, 6h, et cela tient au judo. Il dit que son entraînement judo l'a aidé. D'ailleurs, on le voit dans le film, vous le filmez dans sa salle de sport, en train de faire du sport. Enfin, il attache beaucoup d'importance à sa santé et ça, vous le montrez bien. Et il vous a laissé le filmer dans des situations assez étonnantes. Vous n'êtes pas journaliste, vous l'avez dit, vous êtes un cinéaste, un des plus connus au monde. Vous aimez raconter le pouvoir, JFK, Nixon, Bush. Ça n'est pas un document journalistique, ça n'est pas une fiction, ce que vous avez fait. Est-ce que vous considérez, Oliver Stone, que vous avez fait un film politique ? Oui, je crois que c'est bien d'écrire le film. Contrairement aux autres films, ça dure 4 heures. C'est l'un de mes plus longs. Ils m'ont critiqué auparavant, ils me disaient, tu fais des trucs trop longs. Mais moi, j'aime bien toucher à la complexité de la chose. Et que le rythme aussi est assez rapide. Et dans ces 4 heures, on voit un rapprochement intervenir entre un réalisateur américain et un dirigeant russe. On voit qu'il est possible de coopérer sur tous les fronts. Pourquoi la guerre ? Pourquoi cette expansion de l'OTAN ? Pourquoi est-ce que la Russie devrait accepter ce soutien des Américains au terrorisme dans le Caucase ? Comment est-ce que la Russie voit les divisions en Ukraine et en Syrie ? Il a une réponse très claire. Il est ouvert à la négociation sur chacun de ces sujets. On le découvrira dans les films qui commencent à être diffusés sur France 3. Il parle de la géopolitique. Vous venez d'en parler, Oliver Stone. De la politique intérieure. Il y a aussi des moments un peu étonnants, un peu gênants d'ailleurs, parfois, quand il parle de l'homosexualité, dont on connaît les problèmes aujourd'hui, notamment en Tchétchénie. Il dit par exemple, moi je ne prendrai pas ma douche avec un homosexuel. Et d'ailleurs, je suis un bon judoka. Sous-entendu, il ne faut pas chercher à m'embêter. Est-ce qu'à ce moment-là, vous regrettez de ne pas l'avoir un petit peu plus poussé, chahuté dans ses retranchements ? Je crois qu'on a eu une réponse. On a eu son point de vue. On était en train de blaguer. Il y avait un sens de l'humour dans cette situation. Mais en même temps, je crois qu'il a défini sa position, les valeurs traditionnelles. Je suis un homme russe avec des valeurs traditionnelles. Je suis le dirigeant d'un pays. Nous sommes contre la propagation de l'homosexualité parmi les mineurs. À la fin du tout dernier film, du quatrième film, il vous dit en souriant, est-ce que vous aimez vous faire battre ? Alors on voit que vous vous êtes un peu étonné. Et il dit, ah là là, avec ce que vous avez fait avec moi, vous allez souffrir. Est-ce qu'on vous a fait des reproches ? Est-ce que par exemple, aux Etats-Unis, on vous a reproché d'avoir passé autant de temps avec Poutine ? Oui, ma version de l'enfer, c'est d'être interrogé par le monde des libérations. Ah, parce que ces gens-là, ils ont des objectifs précis. L'objectif de vous éduquer sur leur métier, M. Stone, ce n'est pas leur métier de haïr. Pourquoi dites-vous ça ? Parce qu'on vous reproche d'avoir passé trop de temps avec Poutine. J'essaie de répondre. Mon métier, c'est d'établir une communication. C'est ce que font les dramatures, nous faisons des films. Je dramatise de ce qu'on appelle des situations fictives, ou aussi des situations réelles, comme dans un documentaire. Là, il s'agit de la réalité. Je parle à M. Poutine. C'est là qu'on est, dans la réalité. Il ment peut-être, il a peut-être des réserves, mais c'est à vous qu'il appartient de juger. Moi, je suis réalisateur, vous vous décidez. La télévision russe a diffusé la semaine dernière votre film. Il y a eu énormément de publicité autour. Est-ce que, je sais bien que vous n'êtes pas dupe, mais est-ce que vous ne craignez pas, d'une certaine manière, d'être instrumentalisé par Poutine, par son pouvoir, et finalement par l'image qu'il aimerait donner de lui, à travers vous, célèbre réalisateur américain qui plus est ? Peut-être. Et alors, c'est comme ça qu'on vit. Il travaille très fort, il se prépare. Il connaissait les questions, mais il était préparé. Et il met de l'avant une image de lui-même pour le public russe. Et ces gens-là vont voter en 2018. Et alors, c'est mal, ça ? C'est normal ? Les dirigeants français ou américains en feraient la même chose. J'ai lu quelque part, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, Oliver Stone, votre fils travaille sur un média russe, Russia Today, c'est exact ? Mon fils travaillait à RT avant ce projet, avant même qu'on ait conçu le projet, oui. Donc ça n'a pas pu les influencer ? Il a passé son propre chemin ? Non, pas du tout. Vous savez d'ailleurs qu'il n'y a pas très longtemps, Emmanuel Macron, il a reçu le président Poutine, ici à Paris, ils ont fait une conférence de presse, il paraît qu'ils se sont dit beaucoup de choses dans leur entretien, mais Emmanuel Macron, notre président ici en France, a dénoncé les médias russes, il a dénoncé deux médias russes, Poutnik et Russia Today, ça c'était ce qu'avait dit Emmanuel Macron. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser une question sur Emmanuel Macron. Est-ce que, pour vous, c'est un personnage avec lequel vous aimeriez passer autant de temps que vous avez passé avec Poutine ? C'est très drôle, ça. C'est très français, d'ailleurs. Je ne connais pas M. Macron. Je me réjouis de voir qu'il a accueilli le président russe, de voir qu'il a lancé un dialogue, parce qu'il va se trouver en but à de fortes pressions. Il ne sait pas ce qu'il attend. Les États-Unis continuent d'être le boss, le big boss en Europe, et au moment critique, on verra ce que fait M. Macron. Vous dites, comme Poutine, que l'Europe est sous influence américaine. Ça, c'est la même rhétorique que Vladimir Poutine. D'accord, mais peut-être qu'il a raison. Est-ce que, Oliver Stone, vous allez proposer au président américain, Donald Trump, le même projet ? Est-ce que vous aimeriez passer des heures et des heures à discuter avec Donald Trump dans sa maison, dans la Trump Tower à New York, à la Maison Blanche ? Vous êtes drôle encore, mais M. Trump ne peut pas se concentrer de cette manière. Ah, M. Poutine, il connaît l'économie, il sait ce qu'il en est des chiffres. Mais M. Trump n'a pas encore appris à s'accoutumer à la lecture. Pour terminer, est-ce que vous avez discuté avec Vladimir Poutine depuis ? Est-ce que vous savez s'il a vu votre film ? Non, je n'ai pas parlé avec lui. Ça a été diffusé en Russie. C'est une question délicate. S'il le voit, il va aimer, il ne va pas aimer. Il y aura des réactions. J'ai fait ce film de manière libre. Vous connaissez mon œuvre, j'en suis fier. Il y a des gens sur lesquels on a fait des films, ils ne sont pas toujours contents, ça je le sais. Mais c'est le réalisateur qui doit rester maître du film. Merci beaucoup, Oliver Stone, d'avoir accepté de répondre aux questions d'Europe 1. Merci beaucoup. Merci Fabien.